... Bonjour, je m'appelle François, il s'appelle Simon. Tous les deux, nous sommes passionnés, nous adorons ce qu'on appelle des forums ouverts. On les a découvert ensemble avec les colibris et puis chacun de notre côté, on les a mis en pratique en fait dans différents collectifs. Et donc on avait envie de vous faire partager avec vous cette forme de débat qui permet à tous et à toutes de s'exprimer. Il faut bien sûr avoir un sujet, évidemment. Donc le sujet, puisque nous sommes à Notre-Dame sous le signe de la démocratie, c'est effectivement ce qui est marqué partout. Comment dépasser la démocratie participative ? Comme j'avais envie de m'investir dans ma ville, je suis allé voir le Conseil économique et social communal. L'instance de démocratie participative. Youpi, nous allons enfin pouvoir partager le pouvoir. Le pouvoir au peuple ? Pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'au fil des années, en plus j'ai insisté. J'y suis quasi encore. Et ça a duré comme ça. Comme ça. Ouais, non, ça va ? Ouais. Donc, ça a quand même duré, j'ai essayé ça pendant une dizaine d'années en fait, quand même. Parce qu'il y a quand même des choses bien, mais il y a aussi des choses qui ne marchent pas. Mais qui ne marchent pas du tout dans la démocratie participative. C'est quand même au point que même nos élus se rendent compte et cherchent, de toute façon, quel que soit leur participe, croire en la démocratie participative, à l'améliorer. Et du coup, au sein du CEVC, ils nous ont dit, bah ouais, mais ça ne marche pas trop. Comment est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer ? Là-dedans, j'ai commencé à, à l'intérieur du CEVC, à se parler d'ouvrir les portes, tout le monde, et j'ai vu tout de suite des personnes qui, finalement, n'avaient pas trop envie qu'on ouvre autant les portes. C'est sérieux le CEVC, c'est ça. Et ça, c'est un des premiers problèmes de la plupart des structures de démocratie participative, mais pas tout de suite, c'est que ça finit par créer une institution dans l'institution. Donc, finalement, on n'a pas changé grand-chose. Voilà, certes, il y a des citoyens qui peuvent parler, certes, il y a même des petits budgets qu'on peut mettre, mais finalement, c'est toujours à peu près les mêmes personnes qui viennent. Voilà, donc ça n'a pas changé grand-chose. Et puis là, arrive Nuit Debout, et on se dit, bah, c'est peut-être une des solutions. Un des principes du Forum ouvert, c'est que je situe le problème, mais je ne donne pas mon avis, je ne donne pas, c'est à vous, après, de le voir. Alors, non, c'est ça, c'est est-ce que le fait que des citoyens se rassemblent librement sur un lieu public pour parler, est-ce que ce n'est pas une des pistes de solution ? Une autre des pistes de solution, c'est bien sûr, ou elle est complémentaire, c'est de repenser notre manière d'organiser le débat. Et là, c'est plus sur le fond, le fond, c'était par rapport justement à Nuit Debout, mais c'est ça dont vous pouvez discuter, mais pas que, et ça c'est sur la forme, en vous présentant, justement, les forums ouverts. Nous sommes beaucoup. Si nous voulons parler, nous allons parler tous une minute, c'est parce que nous sommes très sympathiques avec les autres, et il n'y a personne qui, comme moi, est un bavard et monopolise la parole. Donc on se rend compte que si on veut vraiment parler à beaucoup, il faut trouver une autre manière de s'organiser. Si je réponds à une question qu'on m'a posée, est-ce qu'on m'a déjà induit la réponse ? Quand même un peu, on le voit un peu avec, par exemple, les référendums. Donc, pour un forum ouvert, il va falloir que ce soit vous qui proposiez des thèmes, des questions, vos thèses, ceux dont vous voulez parler, ceux dont vous voulez débattre. Et ensuite, on ne va pas en débattre tous ensemble, tout de suite. Chacun va se regrouper autour de ces thèmes, va discuter avec des techniques de bienveillance que va vous détailler un peu Simon, parce qu'il faudrait quand même des heures. Et à l'issue de ce débat interne, il y aura forcément une restitution, c'est-à-dire qu'on va vous donner des feuilles où vous pourrez, effectivement, indiquer le bilan de votre débat. Un autre des points importants, qu'on voit là, juste par l'exemple, c'est qu'avec de la démocratie participative, on se demande souvent où ça mène, il n'y a pas de résultat, il n'y a rien. Avec un forum ouvert, il y a tout de suite un résultat, qui est le bilan des discussions. Et concrètement, quand on est sur une forme complète de forum ouvert, ça débouche souvent sur des actions, sur des groupes d'action, ça permet de partir, de fédérer et bien. Donc maintenant, Simon, tu es prêt pour donner quelques règles. Comment on fait concrètement ? Donc le principe, ça va être que chacun d'entre vous peut proposer un thème d'atelier, qu'on va réaliser juste après. On va se dispatcher en micro-atelier. Chacun d'entre vous va pouvoir mettre son thème sur la grande base blanche qu'on voit derrière. Et puis ensuite, on va faire en sorte que tout tienne dans le nombre d'ateliers physiques qu'on peut réaliser. Donc là, on l'est estimé à 10, mais l'atelier maximum, on peut faire moins, ça fera des plus gros groupes, ça sera à vous de voir. Et le principe, c'est que quand vous allez avoir un temps, on va définir à peu près, on avait dit 45 minutes, on ajustera, pour lequel vous allez pouvoir discuter en petit groupe du sujet qui a été initié. Et puis ensuite, vous aurez quelques minutes de restitution pour expliquer ce qui s'est passé pendant 45 minutes et les conclusions que vous avez pu atteindre. Alors, un forum ouvert, normalement, ça prend deux jours. Là, on a deux heures. Donc, c'est plutôt de la pédagogie, c'est de vous montrer ce qu'il est possible de faire avec cette méthodologie-là et de voir les résultats qu'on peut obtenir en deux heures. Donc, normalement, il y a trois, quatre, cinq facs d'atelier. Il y a des mécanismes un peu plus complexes qui sont mis en place. Mais là, ça ne va pas nous permettre de s'initier à la méthodologie. Donc, j'ai demandé à ce qu'on appelle un encreur. Alors, il y a des termes quand on parle de forum ouvert. C'est-à-dire, c'est la personne qui présente le sujet, il y a le facilitateur ou la facilitatrice et l'encreur ou l'encreuse. Donc, la personne qui présente le sujet, c'est celui qui a initié la dynamique globale de la journée ou des deux heures. La personne qui facilite, c'est celle qui essaye de faire en sorte que tout se passe le mieux avec une bonne méthodologie. Et la personne qui encre, c'est la personne qui montre comment on fait. Donc, comment on va faire ? La première chose à faire, c'est que chacun qui le souhaite va venir ici. Donc, j'ai besoin que tu viennes ici. On va vous donner des feutres. Et vous allez pouvoir mettre l'atelier pour lequel vous avez envie de discuter autour du sujet principal, qui est comment dépasser la démocratie participative. Et vous allez pouvoir parler de ça pendant trois quarts d'heure avec votre thème, votre déclinaison de cette question, ou votre réponse à la question, ou des sous-questions qui déroulent cette question. Et ensuite, on va se retrouver tous ensemble pour avoir un résultat de ce qui s'est dit en petit coup. Est-ce qu'il y a des questions de méthodologie ? Est-ce que c'est clair ? Donc, je t'en prie, peux-tu nous dire... Alors, quand on fait le papier, on est dans son thème, on met un numéro, le thème et son prénom, pour qu'on puisse retrouver où vient l'idée après. Donc, peux-tu nous montrer ton numéro, ton thème, et aller afficher ce dont tu veux parler sur la vache. Je précise aux personnes qui sont devant la vache, qui ont besoin d'espace pour pouvoir travailler auprès de la vache. Avec le micro. Donc, voilà. Donc, vous indiquez, vous pensez bien indiquer le numéro en fonction des autres qui sont déjà indiqués. Vous notez votre thème, vous essayez qu'il soit le plus compréhensible possible. Et vous n'oubliez pas de mettre votre nom pour qu'on puisse vous retrouver et que vous autres puissent vous rejoindre. Donc, là, tu dis, je suis Clément, mon thème, c'est ça ? Moi, je suis Clément. Mon thème, c'est mon thème. Et je vous invite à venir me rejoindre. On va avoir un super atelier ensemble. Merci. C'est exactement ça, merci. Et bien maintenant, c'est à vous jouer. Il y a du papier, il y a des fautes que je vais regarder tout de suite. Et c'est parti. On part directement dans le faire. On parlait dans plusieurs ateliers, dans plusieurs conférences de démocratie du faire et pas de démocratie du dire. Et bien là, on est encore dedans. Donc, c'est à vous de faire maintenant. Donc, tous ceux qui ont envie de parler sur ce sujet-là, de ne pas de parler, mais de d'échanger, de discuter, de construire, d'imaginer des solutions, de dire ce qui ne marche pas, vous êtes les bienvenus pour proposer un atelier et l'afficher sur la vache. Donc, n'oubliez pas votre prénom et un numéro. Et là, tu peux commencer à... C'est pas plus simple. Merci. Je t'en prie. Mets-t'en plus un fictus. Ton atelier. Alors, juste se poser des questions sur l'avenir des nuits de... Vous pouvez venir à plusieurs. On va essayer d'organiser ça au mieux. Il me faudrait un troisième chef en fait. Merci. Merci. Il faut faire des petits bâtiments, des petits. Vas-y, je t'en prie. Ah, viens. Tiens. Alors, trois. Il y a une numéro deux, donc toi, numéro trois. Voilà. Oui, oui, oui. Tu parles, non, t'as bien. Tiens, tu as bien. Tu as bien. Ça, c'est... Bonjour, c'est Florian. C'est un thème sur le processus constituant. Donc, pour récupérer la constitution, c'est le thème numéro deux. Voilà. Tu montres, enfin, vous montrez. Je vous propose de réfléchir sur le rôle des partis politiques dans une démocratie. Et direct, en démocratie, simplement. Oui, c'est d'accord. 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 Je m'appelle Gaëlle et je propose référendum, les dérives, pour l'interrogation, par rapport à ce qui s'est passé. Bonjour, je m'appelle Marie et je vous propose de parler d'amour et de démocratie avec le numéro 5, qui est le nombre de la réconciliation du corps et de l'esprit. ... Non, pas obligatoirement. Par contre, celui qui propose le thème doit trouver une solution dans son atelier pour avoir un compte-rendu. ... Donc nous en sommes à 6 ateliers, donc 7e, et il y a encore de la place. Si vous avez envie de parler à un sujet ou d'explorer une question, c'est le moment. ... 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 Donc il y a d'abord quatre principes, il y a la loi des deux pieds et les totems. Les quatre principes, c'est les personnes qui se présentent sont les bonnes personnes. Ça veut dire que les gens qui seront avec vous dans l'atelier, ils sont là pour une bonne raison, ils sont dans ce week-end pour une bonne raison, ils sont venus au atelier pour une bonne raison, et donc ce sont les bonnes personnes pour ce sujet, ça sert à rien de dire, ça sert à rien que tu sois là, t'es contre moi, ça c'est pas bon ça. Il a un avis différent, il va peut-être pouvoir enrichir le débat et produire un compte-condu. Ensuite, ce qui arrive est la seule chose qui pouvait arriver. Je vais donner un exemple tout de suite. Ça commence quand ça commence et ça finit quand ça finit, c'est-à-dire que normalement on commence 8 pôles à l'heure et on finit parfaitement à l'heure. Là on a commencé avec 10 minutes de retard, donc on finira sans doute avec 10 minutes de retard, c'est-à-dire 19h10, je pense. Ensuite, il y a une règle qui s'appelle la loi des deux pieds. Si vous n'êtes pas en train ni d'apprendre ni de contribuer, passez à autre chose. Le principe du forum ouvert, c'est que les ateliers ne sont pas fermés, il n'y a pas de porte. Vous pouvez butiner d'un atelier à un atelier, les ateliers que vous êtes ne vous plaisent pas parce que ce qui est discuté ne vous intéresse pas, vous savez tout, et puis vous faites confiance à l'intelligence collective que vous êtes et que vous n'avez pas envie de contribuer à ça, au contraire, de faire autre chose. Vous pouvez les appeler d'atelier comme vous voulez. Donc il y a deux animaux totems, l'abeille et le papillon. Les abeilles font circuler les idées d'atelier en atelier, la butine, elle amène des idées qui sont passées dans un atelier et les amènes dans un autre atelier. Et les papillons, les papillons prennent une pause ou réfléchissent. Le forum ouvert est né des pauses café. Ce n'est pas pour rien, c'est dans les pauses qu'on fait les meilleures découvertes. Et c'est dans les pauses qu'on fait les meilleures réflexions. Donc si vous avez envie de faire une pause, alors ça c'est plutôt dans un cadre où on a deux jours avec un lieu de détente, etc. Faites-vous des pauses, vous avez le droit de faire de l'informel, vous avez le droit de vous mettre en petit comité, en dehors d'atelier, parce que le sujet n'est pas évoqué, etc. Est-ce qu'il y a des questions sur l'approche ? Donc là on a parlé de méthodologie, là j'ai parlé d'approche. Est-ce qu'il y a des questions sur l'approche ? Les quatre principes. Les personnes qui se présentent sont les bonnes. Ce qui arrive est la seule chose qui pouvait arriver. Ça commence quand ça commence. et c'est fini quand c'est fini. La loi des deux pieds. Si vous n'êtes en train ni d'apprendre ni de contribuer, passez à autre chose. Les totems, l'abeille et le papillon. L'abeille colonise, le papillon se fait une pause. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il doit arriver. Ça veut dire que si le sujet que vous parlez, par exemple quelqu'un amène un sujet, et puis en fait il n'est pas traité comme il le souhaite. C'est normal qu'il ne soit pas traité comme ça, parce qu'en fonction des personnes qui étaient là, on en arrivait à telle conclusion. Et ce n'est pas obligatoirement la conclusion qu'aurait aimer la personne qui porte le sujet. Un exemple. Donc voilà. Donc là on est presque prêt. Il y a encore de la place pour l'atelier. Est-ce que quelqu'un veut encore faire l'atelier ? Proposer une idée ? L'avenir de Nuit Debout, le processus constituant, parler ensemble quand on n'est pas d'accord, rôle des partis politiques, amour et démocratie, la fabrique des institutions en démocratie directe, référendum de point les dérives, et informations en ligne créées ensemble. La bonne question à se poser, c'est est-ce que je vais vraiment parler de ce dont je voulais parler ? S'il y a quelque chose qui n'a rien ne vous parle, proposez autre chose. Pour finir sur l'approche, la fiche que je vous viens de mentionner avec les règles, je mettrai une URL sur la barre pour que vous puissiez la consulter facilement. Très bien. Il y a toujours de la place. Donc comment ça se passe en pratique ? Donc on va quasiment avoir 10 ateliers, ce qui pour nous est faisable, techniquement. Ok. Donc, on peut continuer à amener des ateliers, mais dans l'état actuel des choses, on n'appuie pas le nombre d'ateliers qu'on peut accueillir physiquement. Donc, a priori, il n'y a pas besoin de faire converger les ateliers. Dans d'autres cas, où il y a plus d'ateliers que de possibilités physiques de les accueillir, il y a une phase de convergence où on agresse les ateliers pour pouvoir tenir dans la place physique qu'on dispose, dont on dispose, pardon, pour que ça se passe bien. Ce que je viens de dire ne vous empêche surtout pas d'en rajouter. C'est qu'on a la méthodologie pour assumer ça. Donc, allez-y, proposez si vous avez envie. Et dans la pratique, on va faire des petits groupes. Donc, vous allez devoir prendre votre chaise et faire des petits groupes avec des numéros en fonction des numéros qui sont écrits sur la page. Je vais laisser la parole pour les délais. Je vous rappelle que derrière les deux poteaux, c'est la zone de non-vidéo. Donc, si vous voulez animer un groupe et que vous ne voulez pas être filmé, n'oubliez pas de faire ce groupe derrière les deux poteaux. et je laisse François pour le timing. Juste pour le timing, là, je vois qu'il est 17h40. Donc, ça veut dire que si on se dépêche et qu'à 45, on commence les petits groupes, on a 45 minutes par petits groupes. Pour après, pour chacun des petits groupes, faire une petite restitution de ce qui aura été dit. Il y a un porte-parole qui vient dire, qui est filmé, ce qu'il a dit. Donc, on divisera par 10 le temps restant à ce moment-là. Ce sera de l'ordre, forcément, de deux minutes. Mais pour ces restitutions, on a préparé déjà, bien sûr, des petits cartons dans lesquels vous allez noter le sujet. Une reformulation, parce qu'au fil des discussions, finalement, le sujet peut se transformer. Et finalement, c'est un autre sujet auquel vous avez répondu collectivement. et c'était une décision collective. Et là, vous avez une feuille et seulement une feuille, bien sûr, pour indiquer la substance, je ne sais plus comment on dit, l'essentiel de ce que vous avez pu dire, ce que vous avez collectivement envie de ressortir de cette discussion. Voilà. Concrètement, ça peut être dur des fois, mais là, sur trois quarts d'heure, c'est un peu un thème. Donc, c'est quand même déjà gros pour mettre des éléments consensuels. Voilà. Bonjour. Thème numéro 6. Comment adopter une décision collectivement et en sous-sujet génie, entre parenthèses, consensus, avec des points d'interrogation, consensus, vote, majorité, au pluriel. Et ton prénom ? Et mon prénom, c'est Hélène. Merci. Donc, ce qu'on vous propose par rapport à l'organisation, puisqu'on a neuf ateliers, c'est de faire, comme on a des photos, un là, deux là, trois là, quatre là, cinq là. Là, il n'y a pas de photos au milieu, mais on le met quand même au milieu, sinon ça ne va pas être possible. Donc, six là, sept là, huit là, neuf là. Parce que là, il y a... D'accord ? Donc, ceux qui veulent discuter du premier thème qui est l'avenir de Nuit Debout. Ah oui, pardon. Est-ce qu'il y a dans les gens qui veulent discuter du premier thème avenir de Nuit Debout des gens qui ne veulent pas être filmés ? Ça ne pose aucun problème, on le déplace juste à un autre endroit, mais il faut le dire. Personne. Donc, tous ceux qui veulent discuter d'avenir de Nuit Debout, commencez déjà à migrer avec votre chaise ici. Voilà. Parmi ceux qui veulent discuter du processus constituant, est-ce qu'il y en a qui ne veulent pas être filmés ? Dans ce cas-là, venez juste après le deuxième poteau pour le processus constituant. Pour ceux qui veulent parler du thème, parler ensemble quand on n'est pas d'accord, est-ce qu'il y en a qui ne veulent pas être filmés ? Mettez-vous après ce poteau-là. Pour ceux qui veulent du thème, le rôle des partis politiques. Là, de toute façon, ce n'est pas filmé, donc, c'est juste après le poteau ici. Voilà. C'est la dixième semaine, c'est la dixième semaine, c'est 80 personnes et c'est de 20 à 25 personnes de chaque semaine. Qu'est-ce qu'on a fait d'un petit petit thème ici ? Là, on a essentiellement discuté d'une donne sans faire de commission parce qu'on n'est pas suffisamment en broche. Il y a un petit groupe qui m'en charge à ce qui est un petit numérique. Donc, il y a un Facebook sur lequel on ouvre les dix potes en ligne de façon déjà lérable. Un site passable d'informations de Guichard mais aussi des autres des deux, des petits patrons en ligne d'un simple panique en ligne. Ça m'a beau, en revanche, à la règle d'un groupe qui a été participé à passer du coup. Comme action, donc, principalement, participé à votre manifestation de votre travail et puis dans les premières on est venu au début de l'année. Donc, on était au juin de Marthane pour Nuit debout, avenir et perspective. Donc, c'était très intéressant. Globalement, on peut se dire que là, avant mi-juin, il y a eu un peu une baisse de vitalité, on va dire, des Nuits debout. Mais, il y a plein d'idées et je ne sais pas si... Enfin, on fera un compte-rendu et surtout, voilà, et Céline a un truc à vous dire. Non mais, en gros, nous, en fait, on en avait parlé avec pas mal de Nuits debout sur Facebook et en fait, on s'était dit que ça allait être un lieu de rendez-vous de cet endroit, ce chapiteau pour se coordonner entre Nuits debout parce qu'on ne s'est pas rencontrés. En fait, plus que parler de la vie de Nuits debout, on avait prévu de faire un temps de coordination. D'ailleurs, on va continuer après, on va se réunir là. Et on a fait une liste avec les contacts, ceux qui n'étaient pas au truc A et qui veulent rajouter leur contact, venez me voir pour mettre votre nom et votre numéro. Venez me voir pour mettre votre numéro ou votre mail ou quoi, ceux que ça intéresse de participer à la mail de coordination des Nuits debout. Voilà, donc on a sans doute profité pour faire ça et on va continuer sur l'avenir de Nuits debout. En gros, on s'est dit qu'on aimerait bien faire chier l'élection 2017. On est à peu près tous d'accord là-dessus. Voilà. Un dernier truc sur les réunions des Nuits debout, il y a une chose qui est à peu près actée, on en parle tout à l'heure mais on a l'air tous d'accord là-dessus, c'est de faire prochainement un week-end avec les Nuits debout au moins de l'ouest et ceux qui peuvent venir. Franchement, prendre le temps parce que là, c'est pas en deux minutes on voit même dans une heure on va pouvoir vraiment prendre le temps donc se donner deux jours et puis aller à priori dans une zone de droite et puis d'aller sur les marchés aussi en même temps de faire un peu les deux de l'interne et puis aller un peu à la rencontre d'un endroit où il ne s'est pas passé grand-chose dans ce cadre-là. Donc ceux qui s'intéressent, inscrivez-vous, venez nous parler après quand on a terminé par contre, on se l'a unis à nouveau dès que c'est fini. On ira peut-être boire un coup pour la pause, mais merci. Merci à vous. Une petite précision, c'est filmé et François mettra des liens si nécessaire sous la vidéo si vous avez des contenus comme ce qui va se passer prochainement pour Nuit Debout on peut remettre sous la vidéo les liens qui vont aller vers la future organisation ou vers des comptes rendus ou pour aller plus loin. Donc atelier numéro 2 le processus constituant. Bonsoir. Alors donc nous sur le processus constituant on a fait une présentation rapide de tout le monde. On a eu donc plusieurs propositions trois grosso modo dont deux qui peuvent aller ensemble. Il y a eu celle qui est apparentée au MCCR grosso modo qui veut une réécriture de la constitution par un processus d'assemblée constituante donc une partie des constituants qui seraient tirés au sort une autre qui seraient élus avec un mandat unique c'est à dire que les gens qui seraient élus pour cette assemblée constituante ne pourraient jamais être réélus. L'autre donc c'est plus celle qui est proposée actuellement par une partie des élus de Boutre France à savoir notamment celle de Nantes de Toulouse et de Lyon qui consiste donc à déterminer donc ça consiste déjà à rassembler les idées et des thèmes autour des thèmes qu'on envoie à une assemblée de tirés au sort qui n'a aucun pouvoir décisionnel qui se dégage un squelette de la constitution donc c'est des petites assemblées le nombre de participants est illimité et à partir de là une fois qu'on a notre squelette de constitution on réécrit on fait article par article en faisant tourner les idées jusqu'à ce qu'on tombe sur un consensus donc en éliminant le vote le plus possible pour la bonne et simple raison c'est que le vote est écrivant et que le consensus l'est beaucoup moins donc pour les méthodes et les outils on a trouvé donc essentiellement beaucoup d'outils internet un nouveau qui s'appelle l'outil JIT donc qui se fait quelque chose un outil sur internet qui permet d'amender des propositions tout en conservant une trace de tout ce qui a été fait on a les outils aussi Fremapath qui sont des outils d'écriture collaboratives mais qui sont plus brouillons en dernière partie je vais vous donner quelques questions que nous sommes posées les réponses qui ont été apportées donc l'une des la première question qui a été posée c'est qu'est-ce qui nous rend légitime à proposer un processus constituant les réponses qui ont été apportées c'était que il fallait bien que ça parte de quelque part bien évidemment et que proposer quelque chose même si on n'est pas nombreux à proposer des départs de toute façon ça peut faire boule de neige que beaucoup de gens attendent qu'il se passe quelque chose on n'a pas toujours la volonté d'agir eux-mêmes et que si quelque chose est proposé comme par exemple un processus constituant ils pourront se raccrocher à ça donc oui je l'évite je l'évite donc notre objectif c'est de proposer de toute façon un maximum de bases de réflexion et de faire essentiellement de l'éducation populaire autour de la question de la réflexion de la constitution et c'est pas forcément qu'elle soit votée au final et qu'elle soit admise par tout le monde c'est d'en faire un entraînement et pour ça nous nous sommes mis un calendrier qui est allé mis debout donc une première date à la fin de l'été pour définir ce que sera le processus en lui-même et juste avant la présidentielle parce que c'est déjà l'objectif un peu affiché par lui debout pour un peu troubler la présidentielle proposer une constitution une première constitution collaborative avant que avant que les candidats ne puissent se présenter officiellement voilà bon moi j'ai pas pu tout dire à mon acte de minutes merci donc l'atelier numéro 3 parler ensemble quand on n'est pas d'accord parfaite par effet déjà c'était un bon préalable donc c'est parti un petit peu dans un petit peu dans tous les sens on a été un peu un peu à l'improvisation donc on a abordé en fait toutes les différentes situations enfin pas mal de différentes situations de débats donc que ce soit familial au sein d'un travail ou auprès des collectivités dans les municipalités tout comme ça donc en fait on a fait donc on a plutôt évoqué tout ce qui freinait en fait ce qui pouvait freiner les donc le fait de pouvoir parler ensemble donc par exemple les a priori les situations hiérarchiques les coordinations hiérarchiques la formation descendante les la peur aussi de parler pour certains ou ne pas maîtriser le sujet comme ça et donc en fait à partir de là on s'est dit on a évoqué aussi les donc la nécessité pourquoi est-ce qu'il faut parler ensemble donc pour échanger donc et pour découvrir l'autre aller au-delà au-delà découvrir l'inconnu se forger se construire aussi son identité par la confrontation au-delà des blocages et donc on a établi un petit peu pour éviter du blocage dans le débat on a établi un petit peu les des outils en fait des moyens de pouvoir parler ensemble donc par exemple l'éducation au dialogue à l'école l'écoute la reformulation pour aller au-delà des a priori et savoir si on a bien compris ce que l'autre a dit et en fait on est arrivé un petit peu à la définition de la communication non-guelante donc qui serait qui serait basé sur ces choses-là et notamment aussi l'utilisation du jeu pour relativiser en fait le propos qu'on tient en fait c'est une vérité relative n'est pas absolue et donc voilà ça permet de bouger son point de vue donc voilà grosso modo et de dépasser des clivages qui peuvent être des cercles vicieux en fait par des blocages toutes les îles dans un rejet permanent de l'autre donc voilà je profite à l'atelier numéro 4 rôle des partis politiques et j'ai oublié de préciser que si vous avez reformulé votre atelier merci de le préciser je vais oublier donc du coup on a reformulé un peu notre atelier donc du coup le sujet c'est les partis politiques on a un peu pour formuler n'importe formuler la question on est parti globalement sur est-ce qu'il faut supprimer les partis politiques ou pas donc c'est une problématique sur leur intérêt on part tous du même constat c'est que les partis politiques à l'heure actuelle ils ne nous représentent pas donc du coup après la question c'est comment faire il y a une idée qui était de créer des partis politiques une idée un peu différente c'est une sorte de mouvement politique un collectif citoyen enfin il y a plein de monde qui ont été décidés cette idée en fait l'avantage ça serait qu'on fait une sorte de mouvement d'un coup citoyen qui serait éphémère en fait et contrairement au parti politique ça n'aurait pas pour but de perdurer pendant 50 ans 100 ans on est d'accord sur le fait qu'il y a besoin d'une organisation globalement je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que même pour organiser des débats pour tirer des idées il y a besoin d'une organisation après tout se joue là-dedans l'essentiel on pense c'est quand même de décentraliser d'une manière globale notre système politique à l'heure actuelle ce qui fait que même si on a des partis politiques différents et même si on a quand même un petit peu de partis politiques l'idée ça serait quand même que les partis politiques d'une manière globale ceux qui décident ne pourcent jamais tous les pouvoirs on est pour les pétitions en soi aussi ce qui permettrait régulièrement de faire émaner des questions de la base et non du haut et on pense que vraiment on est tous d'accord sur ça il ne faudrait pas envisager les partis politiques et la vie politique d'un pays de manière monolithique il ne faudrait pas d'avoir tout le temps les mêmes modes d'élection les mêmes modes de représentation mais qu'on pourrait avoir des démocraties directes pour tout ce qui est petite politiquité des tirages de sort par exemple pour un parlement il faut vraiment envisager ça comme un mixte de manière de s'organiser et jamais comme un bloc comme on l'a fait aujourd'hui voilà j'espère que je n'ai pas trahi trop les idées de mon groupe merci beaucoup il est dit le général beaucoup de mots seront bien sûr à approfondir et à développer donc on part d'un postulat que tout être humain toute personne est naturellement bon bonne personne tout ce qu'il ou elle fait il le fait à partir d'une bonne intention ça marche ? y compris lorsque cette personne commet des erreurs dans l'amour comme dans la démocratie cela implique le respect de soi et de l'autre l'autre qui est tout ce qui nous entoure y compris la nature les animaux les plantes tout ce qui est vivant ça implique également la tolérance la bienveillance position dans laquelle cela permet d'accueillir la différence de l'autre donc autant dans l'amour que dans la démocratie il est nécessaire de s'engager de s'engager dans l'amour envers soi bien sûr et dans une relation avec l'autre et également dans l'intérêt collectif pour construire ensemble le monde dans lequel on recule cela implique une créativité permanente un questionnement de la notion du pouvoir et évidemment le rejet de toute forme autoritaire essayer de trouver une forme de communication non-violente dans laquelle on accueille toutes les peurs et toutes les dimensions émotionnelles cela implique des relations dans la joie et le plaisir une capacité à gérer les conflits et donc l'objectif c'est de faire évoluer les rapports sociaux d'une manière globale vers une nouvelle forme d'organisation alors les rapports sociaux que ce soit au niveau de la famille dans l'entreprise et aller vers un fonctionnement que nous on qualifie un peu une forme auto-gestionnaire par ailleurs donc la liberté est selon nous une condition essentielle pour y parvenir donc cela implique la liberté individuelle et collective aller vers une forme d'émancipation émancipation individuelle et collective d'une manière globale il faut également intégrer la notion de temps aller vers le consensus et ce ne sont pas les résultats qui comptent mais c'est le chemin et donc on définit un peu le but des moyens et un chemin merci la sixième république le nombre 6 c'est le nombre de l'amour la sixième république est la république de l'amour merci donc on était à l'atelier numéro 6 comment adopter une décision collectivement consensus vote majorité re bonjour on n'a pas changé l'intitulé du thème donc c'est resté comment prendre une décision collectivement donc si je suis là c'est bien sûr parce qu'on a pris la décision collective que j'étais volontaire d'office pour faire le confondu on est parti de pourquoi ce questionnement et pour préciser que le cadre du questionnement ce n'était pas forcément toute une société toute entière ce n'était pas forcément toute la France ça pouvait être une association le conseil d'administration d'une société des groupes plus ou moins gros et donc le pourquoi ce questionnement il y avait différentes choses il y avait notamment une sensation de mépris ou d'oppression quand on était dans la minorité quand il y a une décision qui est prise à la majorité même après débat on a mené une lutte pour défendre un point de vue parfois on n'a pas été écouté et parfois on se sent marginalisé ignoré donc il y a une sensation de mépris d'oppression ressentie par les minoritaires qui peut être à l'origine d'un désir de prendre des décisions plus largement que des dynamiques majorité-minorité il y avait une sensation donc là au niveau de la société entière de non-représentation par les institutions politiques actuelles donc par nos élus et il y avait aussi la sensation que quand une décision est prise collectivement il y a une intelligence collective qui se dégage du processus qui permet d'aboutir à des meilleures solutions qu'avec d'autres systèmes donc ça c'était le pourquoi ce questionnement ensuite dans nos échanges ce qui est ressorti c'est qu'il y a pas mal de problèmes liés aux méthodes de prise de décision collective notamment le risque d'aboutir à des mauvais contributs parce qu'on cherche une décision qui va se faire le plus grand nombre et finalement chacun fait des petits compromis sur sa position de départ et on arrive à quelque chose qui convient à tout le monde mais qui finalement est dans l'intérêt de vraiment des personnes il y avait le risque d'inefficacité notamment quand on atteint enfin quand c'est fait dans des grands groupes donc si par exemple on décidait de prendre une décision sur la France entière 60 millions de personnes donc 42 millions d'électeurs trouver un consensus par exemple à 40 millions on peut penser que c'est impossible il y en a qui pensent que c'est possible mais on peut penser que ça va être compliqué en tout cas et il y avait aussi les diversités de situations qui peuvent poser problème quand par exemple il y a une urgence il y a des méthodes qui sont plus ou moins adaptées et prendre une décision collectivement quand il y a une urgence si le collectif est trop important encore une fois ça peut paraître inadapté dans les problèmes donc il y avait le temps le temps nécessaire pour prendre une décision collective c'est un temps plus long que quand on est dans des systèmes verticaux ou de représentation etc donc il faut le prévoir et il y avait aussi le problème de l'éducation préalable des gens qui participent à la prise de décision l'idée de ça c'était de dire que en tout cas en France la population n'est pas éduquée notamment à l'école pour participer aux décisions et pour débattre alors on n'apprend pas aux enfants à s'impliquer dans ce qui les concerne on n'apprend pas à réfléchir sur ce qui les concerne on n'apprend pas à décider donc comme on n'apprend pas aux enfants finalement on devient adulte et on ne peut pas tellement le faire on apprend sur le tas et enfin dans les solutions donc comme on fait complètement pour arriver à prendre des décisions collectivement donc il y avait l'éducation évidemment il y avait l'expérimentation aussi c'est à dire qu'il y a tout un tas de solutions diverses et variées pour prendre des décisions collectives et en fait il faut essayer chacun dans son coin de faire des tests de faire des tests dans son entreprise dans son assaut dans son quartier faire des tests ça participe de la pédagogie de son environnement et ça permet de faire changer de mentalité là dessus quelle que soit la méthode il y avait aussi on avait pensé et beaucoup échangé là dessus l'importance de la préparation de l'information et du débat c'est à dire quelle que soit la manière dont on aboutit à une décision finalement ce qui est le plus important c'est le temps qu'on a consacré à échanger des idées et enfin ça c'était pas une solution c'était plutôt un constat et un problème auquel on n'avait pas de solution c'était comment dépasser la résignation qui règne dans la majorité de la population c'est à dire que les gens ont l'impression que voilà on tourne en rond ils savent pas comment ils savent pas comment franchir le pas vers la participation donc ensuite un pays numéro 7 la fabrique des institutions en démocratie directe une technique simple pour le micro en fait c'est que vous le collez au menton et vous le laissez coller au menton c'est pas la meilleure mais c'est d'accord fabrique des institutions en démocratie directe on était 6 puis 7 personnes 3 femmes 4 hommes on a commencé par définir donc par prendre deux définitions institutions démocratie et notre fuite conducteur ça a été un peu la sécurité sociale première définition institutions donc suivant les personnes institutions créatrices de normes et des pratiques pour un autre c'était dispositif qui permet de faire vivre la démocratie on décide ensemble pour un autre c'était reconnaissance validation légale mais dérive administratif après on a pris des exemples d'institutions ou ce qu'on pensait des institutions l'école la police les conseils municipaux l'assemblée le droit la justice etc dans les constats l'institutions les institutions actuelles c'est le résultat de gens qui veulent garder le pouvoir leurs prérogatives leurs intérêts plutôt donc on pense que les institutions au départ partent de bonnes idées mais qu'il y a une dérive ensuite par exemple la sécurité sociale qui après on rajoute la complémentaire les assurances privées etc deuxième définition démocratie directe bon bon on a mis le retour local tout simplement elle permet de redéfinir les missions de base des institutions et de redéfinir surtout le vivre ensemble ensuite par exemple donc qu'est-ce qu'on fait pour être en bonne santé en démocratie directe on ne pas garder les définitions actuelles et réinterroger le sens qu'on leur donne réinterroger les institutions par exemple toujours dans la sécu les vieux schémas c'est tout de suite l'idée du remboursement alors qu'il peut y avoir l'idée de changer notre cadre de vie l'environnement la prévention etc après donc démocratie directe la démocratie directe permet d'avoir un regard critique qui permet de la faire évoluer ensuite c'est une réappropriation locale gestion locale mais les sujets peuvent remonter au national par contre il y a un problème pour avoir des principes communs excuse-moi mais il reste un problème qui est le problème des régions riches et des régions pauvres aussi d'un point de vue local la démocratie directe nous oblige à être responsables directement de nos institutions et voilà c'est fini donc il nous en reste deux acte numéro 8 le référendum et ses dérives bonjour donc on a échangé on était 5-6 pour échanger sur le sujet des référendums les référendums et dérives donc c'est déjà un titre qui est très engagé sur la position si on veut reformuler un petit peu le débat qu'on a eu c'est assez simplement est-ce que le référendum est un bon ou un mauvais outil démocratique donc on a engagé le débat sur un aspect réglementaire juridique parce qu'il y a la différence entre le référendum et la consultation locale c'est un sujet qui parle beaucoup ici alors on a fait l'ordre on a eu l'exemple il y a quelques semaines donc pour faire une petite restitution assez simple de nos échanges je vous propose entre les points positifs les points négatifs et puis les améliorations que nous on propose donc sur les points positifs le référendum permet de donner la parole aux citoyens et ça permet également d'interpeller les citoyens sur un sujet donc ça c'est assez important on trouve sur les points négatifs aujourd'hui il y en a un peu plus le référendum est un aujourd'hui on peut considérer le référendum comme un outil politique qui permet de valider une position ça on l'a bien vu c'est également un outil qui peut être partiel parce qu'il y a la question la formulation de la question qui est posée dans le référendum qui permet aussi de jauger et aussi de l'origine d'où vient le référendum qu'il propose donc il y a vraiment un côté partiel qui n'est aujourd'hui pas du tout réglé c'est également aussi un outil binaire parce que sur un référendum on nous demande simplement de répondre par oui ou par non donc on n'est pas du tout dans un outil de construction mais plus dans un outil d'opposition sur un sujet et également on voit très bien aujourd'hui c'est un outil qui permet de clore le débat peut-être qu'il y en a certains qui en en marquent quand on en discute sur un sujet donc on vient proposer le référendum comme un sujet pour clore le débat donc c'est pas là c'est vraiment des points négatifs qu'on a ressenti dans la conversation dans l'échange et nous ce qu'on propose en fait sur ce référendum comment cet outil là qui nous paraît peut-être bien mais qui pourrait être amélioré il faut que le référendum il soit peut-être c'est au conditionnel que je propose cela ça soit un outil qui soit annoncé très longtemps à l'avance et qui permette vraiment d'ouvrir le débat il faut peut-être que le référendum soit un outil un processus qui soit organisé par une instance de surveillance qui soit vraiment neutre et vraiment éthique et que peut-être avant la décision finale peut-être avant le jour du référendum qu'on observe un temps de silence peut-être deux semaines trois semaines un mois où les partisans du ou du nom ne s'excrivent pas et qu'on laisse vraiment la personne qui va se rendre au référendum décider de lui-même et donc cette proposition là elle a également des freins parce que quand on décide de débattre sur un sujet et qu'on propose à l'avance qu'au terme de ce débat sur le sujet il va avoir un référendum peut-être qu'on brille en fait la possibilité d'avoir un consensus collectif parce que les positions idéologiques qui soient pour oui ou pour non le sujet vont voir pousser au référendum et peut-être pas tendre vers un consensus collectif qu'on considère peut-être important d'avoir et pour conclure on a ouvert le sujet en fait sur les référendums les dérives donc c'est déjà une position assez idéologique sur le temps du débat et pour conclure on peut se poser la question également si le référendum est-ce qu'il est mauvais en soi on va faire la dernière synthèse qui était sur la formation libre créée ensemble et ensuite on fera une conclusion méthodaux et une conclusion du forum très rapide bonsoir donc nous on était 6 6 sur 100 c'est-à-dire comme d'autres donc nous on a un petit peu changé le sujet de base qui était la formation libre créée ensemble c'est devenu information par et autour de lui debout pour la formation libre en général parce que ça a essentiellement tourné autour de l'objet du sens et de ce qu'on allait pouvoir faire avec lui debout donc 4 points 1er point question à l'égalité 2ème point à quoi on sert 3ème point diffusion 4ème point financement et il ne remarque plus le sens à la fin donc 1er point on s'est d'abord posé la question de la légalité d'information et on s'est dit on est vite passé sur le sujet en se disant finalement la loi nous interdisait presque rien mais que évidemment ce n'était pas aussi simple que ça et que souvent lorsqu'on crée de la formation on subit des patients extérieurs voire intérieurs 2ème point après s'être dit nuit debout c'est quoi c'est plutôt à quoi on sert la première idée c'est lutter contre les médias dominants vis-à-vis des médias dominants une des premières réponses à son objectif c'est de se fédérer donc il y aurait déjà une fédération des nuits debout pour créer une plateforme il y a un outil qui existe mais qui n'est pas encore alimenté enfin qui n'est pas alimenté forcément après c'est de poser la question au-delà du pourquoi pour qui donc qui on vise quelle cible et on se dit en fait il n'y a pas de cible la cible c'est plutôt tout le monde plutôt vers tous donc c'est savoir rédiger pouvoir rédiger à la portée de tous et aussi que l'information soit à la portée de tous donc rédaction particulière et information à la portée de tous 3ème point diffusion il y a beaucoup de possibilités en fait qui existent pour diffuser cette information après c'est comment avec quel moyen on a pensé notamment au bar et au bistrot parce que c'est un lieu où on discute nous même ici je pense qu'on est tous des gros consommateurs mais on va souvent au bistrot pour discuter c'est souvent par là que l'information elle passe aussi on peut déposer l'information quand même dans certains bistrots on peut y arriver il peut y avoir des flights il peut y avoir des tablettes des présentoirs et pas que dans les bistrots d'ailleurs des commerçants même si on s'oppose parfois on a parfois des refus les marchés ouverts en plein air les événements beaucoup d'événements pas forcément que militants on peut acter les radios associatives on peut intervenir les réseaux sociaux on a parlé de Facebook notamment alors il y a aussi des relais à trouver alors on question qui se pose comment trouver des relais dans les villes mais aussi dans les villages même si il apparaît plus simple en zone rurale on puisse diffuser plus facilement l'information et on pense aussi que les médias indépendants pourraient peut-être servir de relais sachant qu'il en existe quand même un certain nombre pourraient servir de relais pour l'information proposée quatrième point le financement alors c'est d'imposer une idée essentielle le financement participatif ça s'impose oui on n'est pas obligé d'avoir beaucoup de moyens mais il faut quand même un minimum de financement il faut rester indépendant donc voilà et autre point quand même à terme comment échapper question qui persiste comment échapper au marché de l'information et enfin on a terminé par une question qu'on fait plein de sens en fait l'idée de créer l'information libre au sein de Nuit Debout c'était c'est toujours être réactif pour contrecarrer les informations dirigées orientées voire trompées des grands médias notamment sur ce qui se passe dans les manifestations merci beaucoup donc toutes ces restitutions vont être retranscrites en vidéo et publiées si vous avez des liens de contenu supplémentaire à rajouter allez voir François pour lui communiquer vos liens ou rester en contact de plus vous avez deux feuilles ici pour indiquer vos maîtres si vous voulez recevoir directement la vidéo pour éviter d'avoir à chercher dans les réseaux sociaux où est-ce qu'elle est vous avez également un lien vers l'essentiel du forum ouvert comment ça fonctionne quels sont les mécanismes et ce lien c'est sur Multibaho je vous invite à aller faire un tour sur Multibaho c'est un outil capable d'agréger différentes méthodologies de facilitation et différentes associations et différents acteurs qui travaillent dans la transition dans la facilitation dans l'écologie dans plein de choses et puis je suis très content d'avoir vécu ça avec vous on a un quart d'heure de retard mais c'est normal parce que deux heures avec autant de monde c'était un vrai défi attendez c'est pas fini je laisse la conclusion à François en fait c'est juste fini c'est juste merci d'être venu merci de vous être écouté et puis c'est un peu ça la décommodation ça nous en parle et j'espère que vous avez aimé l'idée du forum ouvert et que vous allez essayer de les reproduire voilà merci applaudissements 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 accord hexagon happily Sous-titrage Société Radio-Canada